Salut c'est Maya de l'équipe de Station A. Juste pour vous dire que là on part pour une aventure de fou. On suit PE de Biclou qui avait lancé l'idée de monter à Paris à vélo. Et bien on le suit dans son idée. On y va, on est parti là. On fait ça dans le but de soutenir notre projet Station A. On va s'arrêter, on va faire une méridienne des tiers-lieux. On va s'arrêter à Murat, à Clermont, à Bourges, jusqu'à Paris. En pleine fin, un vrai petit plaisir. Pour l'instant j'ai pas trop mal au cul. Allez, 2, 3 points ! 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 Les bons stations A ? Ouais ! Bonne matinée, un peu de froid. Ça s'est bien passé dans l'ensemble là ? On a évité la pluie, c'est-à-dire ? Sur la fin, un peu compliqué. On a évité la pluie. Ouais. Mais hyper compliqué. Parce que les batteries sont pas assez longues. Mais c'était vraiment bien. Ça, c'est fini en station ! Ça va Delors ? Si, si. Alors, on est en direct avec Alan et. Alors, je voudrais dire, je voudrais dire au Cantalou, que votre sud Cantal est pas aussi beau que notre nord-avéron. En direct avec l'échappée de tête ? Si. La ressentie ? Si. L'habillé est belle ? Il est très petit. Il fait beau ? Si. C'est station. Voilà, là on est arrivés au tiers-lieu à Murat, où le bus était, nous attendait. C'est estistoé. C'est bon ? Ça va ? C'est bon ? C'est bon ? Journée de ouf, parce qu'en fait, on a commencé la journée avec la commission permanente du conseil départemental. On est partis, je crois de l'aïol à 15h alors qu'on devait partir à 13h. Ce qui fait qu'on finit sous la neige, sous la frontale. Zéro degré, un degré. Mais voilà, on vient de Gaspard, on va discuter, on va cuisiner, on va passer une bonne soirée et on se retrouve demain les copains. Vous nous expliquez un peu là où on est et comment t'as atterri ici ? Dans le Cantane, près de Murat, à la chapelle d'Alagnon. Et pourquoi je suis arrivé ici ? Pour la nature préservée. Et maintenant du coup t'as ouvert cette guinguette ? Ouais, des ateliers, c'est une mystérie, moi je suis en auto-entrepreneur pour le moment. Et je bosse avec, on bosse, on a monté une association à côté pour faire de la programmation culturelle, mais aussi d'ateliers. Et à côté de ça, beaucoup de spectacles et concerts. Et bonjour, alors jour 2, moi je m'appelle Dylan, je suis responsable en cuisine à station 1. Et donc aujourd'hui on part du Moulin de Gaspard, on va faire 120 km pour rallier Châteauneuf-les-Bains. On va aller à la super baisse, ça vous fait 60 km, 69 km. Je vois personne, je trouve que c'est bien, ça a été un petit peu, ça a été un petit peu. Je me sens pas trop en rater avec les deux. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Ah ouais ? Merci ! C'est de chez nous ? Ça vient de l'Aveyron ! Marendeau douce ! Le départ, c'était fou ! Le départ, tu peux rire un peu ! Je l'avais dit, le départ est arrivé aussi ! Là, vous allez un peu ! J'ai envie de la batterie ! Il est venu des villages ? Ah, par là-bas ! C'est pas sûr, ouais ! C'est pas sûr ! C'est pas sûr, ouais ! C'est pas sûr ! Ah ouais ! Je suis sûr que ça va pour les rires ! Je suis sûr que ça va ! Enfin, les gens sont pas morts ! Rires le rire ! Musique 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 Vous avez pas de visite ? On a pris un temps par contre Vlog jour 2 Euh... Pfff ! Une journée remplie de... D'émotions Je vais dire de rebondissements mais on est plus tombés par terre ça a pas beaucoup rebondi On va accumuler la fatigue au fur et à mesure Mais vous inquiétez pas moi je reviens quand même à la fin Faut quand même rappeler qu'on est heureux de le faire On est hyper heureux On est infiniment station 1 Et on est hyper heureux de le faire pour sauver notre projet qu'on aime On aime ce projet Allez let's go ! Au revoir Au revoir Il y a nouveau un peu ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Salut ! Et l'idée, c'est que nous, en fait, on a une association. Lydia et moi, on habite ici depuis déjà très longtemps. Donc on est propriétaires de la partie bâtie, et on a créé un tiers-lieu expérimental il y a peu de temps, qui est la salle. Mais notre idée, c'est de créer un tiers-lieu flottant, sur la fin d'une péniche, un moulin. D'où le fait d'être labellisé par l'État favori du territoire, avec un autre tiers-lieu qui est à Bourgmont-Larchambault, qui s'appelle le Mazy. Non, mais c'est une belle démarche, en tout cas. Bravo ! Et donc, du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à choper un peu des médias, et faire parler de nous, sortir de notre... Globalement, les gens, ils ont bien fait le boulot, les médias en Aveyron, ils ont quand même bien traité le sujet. Ils ont creusé, ils ont essayé de savoir ce qui s'y passait, ils ont essayé de comprendre. Mais on a du mal à sortir de là, et aujourd'hui, notre problème, il est national, parce qu'en fait, il n'y a pas que nous. Et l'APD, je vous l'avais déjà ? Non, en fait, on va la faire fabriquer. En fait, on crée une base flottante, D'accord. Sur laquelle, en fait, on sera amarré à en créer de manière permanente. L'idée, c'est d'y créer un tiers-lieu, avec une activité culturelle, une activité économique, voilà, on a un business plan cadré, on est encadré aussi par toute une équipe technique, pour faire fabriquer cette structure. Mais on n'aura pas vocation à naviguer. En fait, on flottera, on n'arrivera pas, parce que là, l'air barallier est plus navigable. Et donc, le projet est là, et nous, le lieu nous appartenant, on s'est dit, mais c'est un lieu qu'on a déjà organisé des concerts, enfin, on a fait plein de choses. On s'est dit, mais le lieu, en fait, on devrait expérimenter déjà ce qu'on est capable de faire, prochainement sur l'APD, depuis ce lieu chez vous, voilà, ils ont apprécié. Et puis voilà, on va faire leur des indépendants, on a envie d'y créer un chantier d'instruction autour de la ville du tiers-lieu, donc former des gens à la restauration, à la partie accueille, programmation, organiser des événements culturels. Et bien, bonjour à tous, on est à Trévol, la salle à Trévol, le tiers-lieu qui est réalisé par la Pénige d'abord. C'est une fabrique de territoire, Gilles nous a reçu hier soir, avec tout son collectif qui sont arrivés, avec plein de victuailles, qu'on a transformé, on a passé une super soirée. C'est un projet, première vague, c'est la première vague sur la fabrique de territoire, vous êtes dessus depuis 2016 ? C'est ça, voilà. C'est un projet qui aura le jour en 2023, c'est un tiers-lieu flottant qui devrait s'installer sur les berges de la rivière Alléa, C'est parti ! Si je pouvais être aussi beau que lui à son âge ? Avance un peu, vous laissez la lumière. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Jour 5, grosse journée, après une soirée, une halte à l'entrepôt Alias Lafriche On est reparti, 130 km, les compréhens sont là Ça boit du café, ça range des piches, vous êtes en forme ? Evidemment, 130 km Allez, bisous, caresse ! C'est parti ! T'es fatigué le dernier ? Non, j'attends le bœuf Ah, c'est le bœuf qui me fatigue là ? Oui T'as vu le bâtisse ? Non, je n'ai plus de cuisse Mais le moral est bon, alors ça va ! Allez ! 3, 2, 1 47 ans ! 47 ans, oui ! C'est important, oui ! C'est important, oui ! C'est important, oui ! Allez, c'est quoi ? Né. C'est important ! Et voilà, c'est important, non ! C'est important que les gens seulseront C'est important, c'est important C'est important. C'est important, c'est important ! C'est un bonheur ! Et donc on a écrit un projet rapidement pour répondre à la demande parce qu'il fallait reprendre ce site très vite parce que la roseraie était en friche et elle était en train de s'abîmer. Mais on s'est dit on va faire un tiers-lieu où les gens vont pouvoir venir se rencontrer, un café associatif, une boutique de produits biolocaux, du maraîchage dans les champs puisqu'on a deux hectares. Et puis on va entretenir la roseraie pour que ça continue à être un lieu touristique où les gens puissent venir admirer les roses à la saison des roses. T'as une photo là de ce qu'est la roseraie quand il y a... Et donc ça s'est construit comme ça. Et puis on a commencé à élaborer un projet avec des animations, la rencontre avec les habitants puis le confinement a tout arrêté. Et là on est à un moment de la vie de ce tiers-lieu où il faut qu'on choisisse vraiment vers quoi on le fait grandir. Parce que tu vois on n'a pas encore une cuisine digne de ce nom, enfin avec toutes les normes possibles. Donc on est en train de se dire ben voilà qu'est-ce qu'on choisit ? Vers quoi on va exactement ? Et après on va chercher des fonds et pourquoi on va aller chercher ? La fonctionnalité et la coopération, c'est un grand mot mais voilà. Et on se retrouve avec tous les gens qu'on vend ici, on se retrouve à avoir des valeurs assez similaires et assez identiques. Et comment on fait pour faire un ciment sur le territoire et voir comment on dynamise ce territoire dans un principe de proximité local, de développement durable. Voilà en lancement où on fait de la culture de semences paysannes et on a un jardin d'aromatiques, de simples et d'aromatiques. Et on a des ruches, on fait de l'apiculture. Et puis on a un quatrième lieu qui va ouvrir là en juin cette année. Où il y a déjà une équipe qui travaille mais bon. Où là on est au bord du canal, tout à l'heure on va montrer les images du canal d'Orléans. On est au bord du canal et c'est une mairie qui a racheté l'ancienne auberge et la vieille boulangerie désaffectée. Et là-dedans il va y avoir des gîtes d'étapes pour les voyageurs qui passent à vélo et pour qu'ils puissent coucher. Et il va y avoir de la restauration. Et on fait du brassage de bière. Salut ! Salut tout le monde ! Nous sommes arrivés hier donc dans les jardins de la voie romaine. C'est la roseraie de Moraille créée par André Eve. Donc c'est vraiment magnifique l'endroit. On est sur un chantier d'air d'insertion. On a deux hectares et demi de maraîchage. Qui accueille 75 personnes en insertion. Ils produisent environ plus de 500 paniers qu'ils envoient à Paris. Donc c'est vraiment super, l'endroit est magnifique. Ils nous ont proposé des légumes. Hier on a cuisiné. On a passé une super soirée. On va leur faire à manger ce midi. Aujourd'hui nous pensons tout particulièrement aux stationnotes. Puisque nous sommes en train d'organiser les derniers rendez-vous avec la presse. Avec notamment l'administration à Paris. De manière à défendre notre projet. Et d'être accueillis au mieux vendredi à la capitale. A bientôt ! Et du coup, eux, ils ont vu l'apport en protéines que ça avait. Et ça remplaçait évidemment la viande de poisson. C'est très beau quoi ! Ah oui 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 ! UNEDECLCERING juridique AZUM SON ENTEL Et bonsoir les copains, allez un petit point sur une belle journée de repos. On a pu rencontrer, visiter le collectif, on a cuisiné des super légumes, on a passé une après-m' qu'en extérieur, c'était incroyable et là c'est le dernier point avant l'arrivée à Paris et je voulais un peu faire le tour de l'équipe pour savoir qu'est-ce que cette aventure leur a apporté, David ? Moi ça m'a apporté beaucoup de confiance dans le projet parce que je ne suis pas du tout de la Veyron, j'ai pris le train en marche à station A, je me suis beaucoup investi dedans et de découvrir qu'en France il y a plein de tiers-lieu, que c'est hyper intéressant, c'est hyper varié, mais ça me rassure dans mon choix de m'être installé à Rodez et de m'investir dans ce projet. Super, Laurent ? Alors ce périple pour moi c'était partir de Rodez, traverser des montagnes, des plaines, des forêts, des gens, des tiers-lieux différents, divers et variés qui étaient exceptionnels tous l'un que l'autre. Ils ont beaucoup apporté, on leur a un peu apporté un peu de notre humour, de notre bonne humeur. Et voilà, ça peut être que positif pour la suite, pour les futurs projets à venir. Dylan ? Bonsoir, moi je suis du milieu de la restauration et j'ai pu me rendre compte du coup à travers cette aventure que dans chaque tiers-lieu que finalement on a traversé, les gens sont un peu comme nous en fait, ils ont envie de manger de bons produits locaux, de pouvoir échanger autour d'une bonne table et c'est cool de se dire, tous dans ce cas en fait. Super, et eux ? L'échange, puisque chacun a une perception de la vie différente et le fait de les mettre en commun, on en sort d'autant plus riches. Armand ? Il y a un point commun entre les tiers-lieux et Rodez, c'est que tous les tiers-lieux en fait sont ouverts aux gens, on est ouverts, ils sont tous différents et on s'ouvre aux gens, et c'est le point commun que je retiens. Alain ? Moi si je devais retenir un truc de notre escapade, c'est l'humilité, c'est se rendre compte qu'en fait on n'a rien inventé, qu'il y a des millions de personnes en France qui ont juste envie de recréer du lien social, de repartager des espèces de vie, que nous ce qu'on est en train de faire en Rodez et qui fonctionne assez bien avec beaucoup de gens qui viennent fréquenter ce lieu, c'est juste ce besoin de repartager des espaces, de revivre des moments ensemble, et on se rend compte que partout en France il y a des initiatives comme celle-là qui sont hyper fortes et que on est juste là, un petit grain de sable au milieu de la plage et qu'on va continuer tous à essayer de reconstruire un vivre ensemble et à s'éclater tous. Voilà les copains, on vous fait tous des bisous. Bisous ! Et des caresses ! ... Caméra, caméra Pierre ! Dernière étape aujourd'hui, on est à Pitiviers, c'est à côté d'Orléans et on va à Paris. On s'arrête à midi à Ballancourt sur Essonne. Il y a Chloé qui nous rejoint, qui a pris le train de nuit, qui va nous rejoindre. Et ça devait être une étape assez roulante, on va traverser de la forêt. Normalement on devra avoir le vent dans le dos, ce qui est mieux que les autres jours. Et voilà, on est hyper motivés, on s'est reposés hier, on a rencontré des gens super sympas ici. ... 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 L'arrivée, ça résume bien, c'était dur. Chêne pété, bœuf attracté, un bon bœuf de travail en arrivée. ... Salut à tous, à toutes, je sais que vous avez été hyper nombreux à suivre notre périple, la méridienne des tiers-lieux. Et on se retrouve ce soir à Paris pour fêter ça. C'était une expérience incroyable. On touche encore un moment avec l'équipe de Fildurail. On va évidemment leur leur faire à manger. On est très fatigués mais contents. C'était une belle expérience. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'était super. Vous êtes siard, est-ce que vous avez fait ? Oui, par tous les endroits. Nous, on souhaitait vraiment vous dire merci, à tous, à toutes, à tout le collectif, les stationneaux qui n'ont pas pu pédaler avec nous, parce qu'ils avaient des obligations. On va se retrouver demain, parce que la grosse soirée, ça va être demain. Bye bye, merci à tous, bravo ! Merci beaucoup ! On fait des bisous, des câlins, des caresses ! Sur un coup, c'est autre chose, je pense que je l'ai rencontré. C'est inappropriée devant le grand portre. Sur le teeisteau de 8 minutes, je suis très wantnellement arrêtée. J'ai hélébré desmiştirs, j'ad citation fondation conducted eu chaque fois le train. récemment à l'urez-vous de derrière ! C'est quand même analysé l'étapeur ! Il faut juste que je DIS GETAX, 私UANCIL вызはハメポ affection for everybody, je ent compte que je suis juste web. un nœud. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501